Hello la Lady Family, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour savoir si ceci vaut le coup d'être acheté. Qu'est-ce que c'est ? C'est la box de chez Les Cosméticals. C'est une box qui est à 19,90€ si je ne me trompe pas, par mois. C'est une box à la fois beauté, parfois il y a des petits goodies, il y en avait en tout cas à l'époque. Donc c'est une box beauté essentiellement, vous pourrez y retrouver du maquillage, du soin, voilà. Choisis avec soin. Donc ça c'est la box du mois de décembre, tu vas me dire ça sert à la box du mois de décembre. Si parce qu'en fait ça ne se périme pas la qualité d'une box, ça ne se périme pas. Et puis surtout, très souvent, dans la plupart des sites maintenant on peut venir acheter les anciennes boxes si elles nous intéressent. Et là le but c'est pas de savoir si la box du mois est intéressante, non, c'est de savoir si la qualité proposée dans la box est plaisante. Donc ce que je vais faire c'est vous montrer à la fois un unboxing et puis avec les produits de make-up ou de soin, vous montrer ce que ça vaut et vous donner mon avis à la fin si oui ou non on aimerait ou pas acheter ce genre de box. On est d'accord ? On va faire ça pour plusieurs boxes je pense. Vu que j'en reçois quelques-unes, je me suis dit que ça pourrait être cool si vous pouviez aussi en profiter et savoir ce que ça vaut. Alors déjà on reçoit tout le temps la box dans un petit pochon avec le thème du mois, c'était au opening. Donc dedans il y a des compléments alimentaires de la marque Skin Sublime Elixir Nutrition Ultra pour nourrir la peau, c'est des petits compléments. Alors avec de l'huile de kertam, de la vitamine E, de la vitamine C, donc tout ça c'est très bon pour protéger la peau et les cellules. Après c'est très bon pour protéger la peau, la formation de collagène, de la biotine pour... La biotine je vous le dis tout le temps pour les cheveux, c'est très bon pour maintenir l'hydratation, donc avoir une belle peau. Voilà. Donc ça, moi je ne pourrais pas le tester. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas conseillé pour les femmes allaitantes, ce que je suis encore et que j'espère rester pour un petit moment. Ensuite de chez Miss Den, nous avons un My Lighter, peau de lumière, illumine et redessine les traits, une texture soyeuse, c'est la 679, éclat doré. C'est dans un petit carton comme ça, c'est longtemps que je n'ai pas vu des trucs dans un carton comme ça, je ne connais pas du tout la mic. La marque Miss Den, la mic. On va voir déjà ce qu'il vaut. Oui, il est discret. Presque pas trop pailleté. Il n'est pas pailleté du tout. C'est un irisé. Ouais, c'est hyper léger. Ok, je fais mon teint et je vous retrouve après. Donc me revoilà, j'ai fait mon teint. J'ai une blush bronzer sourcil d'homme. Du coup, l'highlighter de chez Miss Den. Alors j'ai vu une vidéo il n'y a pas assez longtemps qui disait que, apparemment, mettre son highlighter avec un pinceau éventail, c'est devenu has-been. Donc, je reprends mon gros pinceau. Déjà, ça se prélève bien. Oh si, c'est joli. Vous verrez bien, normalement, oui, parce qu'il y a un éclairage de ouf aujourd'hui. Je tourne au naturel plus un éclairage. Donc, écoutez, si je vous trouve un lien, je vous le mettrai dans la barre d'info. Je trouve ça assez discret. Plutôt joli. Ça ne me grise pas parce que des fois, certains highlighters me grisent un peu. C'était la teinte éclat doré. Bah, je suis d'accord. C'est un éclat, c'est léger. Très joli. J'en ai mis sur les sourcils et tout. Je fais les yeux, je reviens. Ok, si je me suis arrêtée là, c'est parce que vous le devinez, il y a un mascara. Donc, on avait reçu cette petite trousse de la marque Peggy Sage. Pour moi, c'était essentiellement du vernis, mais j'ai appris que depuis peu. Il y avait aussi pas mal de produits de maquillage dedans. C'est le mascara Extreme Volume et le vernis à ongles rouges. J'ai déjà du vernis sur les bois. Néanmoins, je vous ferai un petit clip où je vous ajouterai la pose du mascara, la pose du mascara, la pose du vernis, pardon, et mon avis dessus. Pour savoir si ça tient plusieurs jours ou pas. Donc ça, c'est un petit clip où je vous ajouterai la pose du mascara, la pose du mascara, la pose du vernis, pardon, et mon avis dessus. Voilà. Et sinon, le mascara, c'est le Extreme Volume, huile de coco et aloe vera. Ok, super cool. Le mascara, il coûte 13,10€ et le vernis, 7,90€. Le résultat des cils, le volume extrême sublimé. On a une petite brosse. Quoi ? De qualité de la brosse, m'a l'air particulière. Les poils sont assez courts, raides. Bon, on va tester. Je suis toujours en train de critiquer avant d'essayer, moi. C'est un petit clip de l'odeur, mais je trouve que ça sent les vieux mascara à l'ancienne, le chimique et tout. Hop, je passe à la deuxième couche. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, moi je trouve que ça étire quand même plutôt pas mal les cils. Parce que la brosse est vachement rigide, donc ça vient vraiment attraper les cils. Par contre, ça dépose beaucoup trop de produits. Je vous rapproche. Vous voyez ? Alors déjà, ça donne pas le volume. Attendu, je vous éclaire la note. Non. Et puis surtout, ça dépose trop de produits. Ce qui fait que j'en ai mis une tonne sur ma paupière. Bon, je suis pas douée aussi. Mais bon, voilà. Et du coup, ça fait des pâtés. Voilà. Donc, oui, on voit la différence entre l'œil gauche et le droit. Je me regarde en retour pour voir. Oui, on voit qu'il y a du produit posé dessus. Mais non, c'est pas pour moi un mascara volume et extrême volume. Je vais aller me chercher un autre mascara pour faire le trail. Et puis surtout pour rattraper ça. Et donc voilà, après correction, vous voyez bien que là, j'ai mis le lash, le roller lash de Benefit à droite. Et celui chez Péguissage à gauche. Ça se voit que c'est pas du tout pareil. Là, j'ai vraiment mes cils qui sont étirés. Alors, oui, j'ai pas énormément de volume. C'est pas le but de ce mascara-là. Mais j'ai vraiment un effet de cils noir, les cils vraiment étirés. J'ai pas réussi à arranger un truc de dingue parce que je pensais que le côté aloe vera du mascara allait laisser mes cils tendres et souples. Pas du tout. Ils sont tous rigides. Donc, difficilement rattrapables. Donc, j'ai un super œil et un œil bon lien. On reste prêt comme ça parce que le dernier produit, c'est pour les lèvres. C'est donc de la marque. Et c'est là le Lip Crush. Donc, c'est un liquide mat en teinte 09 Blu. Ça a l'air d'être un rouge assez vif, un rouge coquelicot. Ouh, c'est joli. C'est joli donc. Côté tout doré, ça fait couture. Ultra saturé en pigment, mat pur. La couleur fixe sur les lèvres avec une couvrance exceptionnelle. Sans transfert, il ne migre pas, ne file pas. Ok, on va voir ça pendant des heures. Elle apporte une couleur lumineuse toute la journée. Son applicateur mousse doux suit le contour des lèvres pour dessiner avec précision. On va voir ça. Alors, c'est un petit embout, mais habituellement, c'est le genre d'embout que j'aime bien parce qu'il est un peu cassé. Donc, il vient vraiment épouser la forme des lèvres. Cette forme un peu bombée. Alors, de prime abord, il est vraiment très très beau. C'est un coquelicot, je vous l'ai dit, donc magnifique. Franchement, l'application, hyper facile. Une trempe a suffi, donc je n'ai pas besoin de remettre une seconde couche. Il est hyper opaque, ça je suis d'accord. Par contre, c'est là, c'est très souvent une bonne marque. Je trouve ça très joli. Franchement, sur les lèvres, c'est magnifique. Je trouve ça incroyable. Il est très joli, très confortable, très doux pour l'instant. Je vous mettrai là dans les commentaires s'il a tenu longtemps. Je vous ajouterai un petit montage. Mais en tout cas, là, il est vraiment hyper confortable sur les lèvres. Il est très doux. Il est magnifique. Il est opaque complètement. Je valide. Waouh ! Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Oh là là, j'ai le droit de voir votre avis. Et en plus, ce que je trouve très cool, c'est que dans cette box-là, il y avait en plus un shooting photo offert d'une valeur de 150 euros. Donc, je trouve ça hyper cool. On a terminé la box. Elle est empty. J'ai tout testé. Qu'est-ce que j'en pense là, maintenant, tout de suite ? Eh bien, écoute, cette box, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, elle est plutôt bonne. Comme toutes les box, vous aurez toujours un moment, je trouve, où il y aura des produits qui vous correspondront un peu moins, qui seront un petit peu décevants. Mais c'est vraiment, je mets des guillemets, je mets vraiment des gros guillemets là-dessus. Parce que clairement, les produits, ils ne sont pas décevants. Je ne suis pas en train de me dire, oh non, c'est trop horrible, je n'aurais jamais dû faire ça. Je n'aurais jamais dû l'acheter et tout. Ça, non, ce n'est pas ce que je me dis. Ce que je me dis, c'est... Alors, il y a peut-être deux produits pour lesquels je suis un peu déçue. Parce que le mascara et tout, mais le mascara, c'est tellement personnel. Ça dépend tellement de nous, de nos cils, etc. Que ouais, on peut être déçus. Bon, là, je pense que c'est le mascara qui n'est pas bon. Mais franchement, par rapport au prix, je ne suis pas déçue. Le produit chez SLA est très bon. L'highlighter, il coûte 5,90€, mais il fait son job. Oui, je vais me montrer régulièrement comme ça. Il fait son job. Le shooting photo, c'est une très bonne idée. Moi, j'aime bien quand on m'offre des activités à faire ou des goodies. Donc, ça me va très bien aussi, surtout quand ça vaut le coup. Voilà. Donc, dis-moi toi ce que tu en as pensé dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite. Bisous, la Didi Family. Sous-titrage ST' 501